Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'avais déjà présenté des briquets, j'avais présenté un ST Dupont, un Maxi Jet. Aujourd'hui je vais vous présenter les hippos avec des inserts en butane. Donc j'ai deux inserts en butane là. Alors en plus des montres, moi j'adore les briquets parce que c'est amusant, ça se répare un peu de la même façon que les montres etc. Alors j'ai toujours été un peu à la recherche du briquet un peu parfait on va dire. Il y a toujours deux points, forcément c'est comme pour les montres. Il y a toujours un, l'esthétique et puis deux, la recherche de quelque chose qui fonctionne et qui est fiable. Là où dans les montres les mouvements modernes font et ont fait que le mouvement de la montre est souvent très fiable. Enfin, il n'y a pas de sujet sur un 28-24, sur un Seiko etc. sur un NH-34. Dans les briquets c'est un peu plus compliqué. Et surtout, 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 dans les briquets comme ça, torche. Où là on se retrouve souvent avec des trucs qui ont quand même tendance à déconner vachement rapidement. J'avais présenté le Dupont. Le Dupont je vous avais dit de ne pas l'acheter si vous ne saviez pas les réparer. Et bien le mien est encore tombé en panne et ça commence vraiment à me saouler. Donc j'ai abandonné la piste Dupont. Pour moi c'est une marque de merde. En tout cas sur les briquets torche, je n'ai pas en testé. J'ai pour projet d'acheter un Dupont flamme douce. Mais pour l'instant sur les jets j'arrête. C'est de la merde. Il ne faut surtout pas acheter ça. Ça tombe tout le temps en panne, ce n'est pas fiable. Ou même si ça ne tombe pas en panne, il faut l'entretenir tellement avec des pincettes que ça ne sert à rien. Donc Dupont c'est mort. J'avais acheté avant d'acheter le Dupont un Zippo avec une insert en butane. Parce que l'objectif pour moi c'est d'allumer des cigares et donc surtout pas d'essence. Donc ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'on n'achète jamais un Zippo avec l'insert en butane d'office. Donc ce qu'on fait c'est qu'on achète le Zippo avec un insert de flamme douce avec des briques à essence. Et ensuite on vire l'insert, ce n'est pas très compliqué, il suffit de l'enlever comme ça. Et on achète cet insert de chez Zippo qui est un insert butane. Donc alors celui-ci, c'est un simple flamme. Et puis celui-ci qui n'est pas de Zippo, je pense que c'est un peu un truc de contrefaçon, j'avais acheté sur le mon coin. Celui-ci c'est un double flamme, donc là la flamme elle est assez grosse. Donc le sujet, c'est que votre briquet Zippo va bugger au début. Forcément, ce n'est jamais fiable ces trucs-là. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut démonter cette partie-là, dévissez complètement l'outil de réglage là. Virez le truc qui bloque le réglage. Et une fois que vous aurez fait ça, votre Zippo sera fiabilisé et il fonctionnera du feu de Dupont. Depuis que j'ai fait cette petite manip que vous pouvez retrouver sur... Il y a plein d'Américains qui expliquent comment faire fonctionner les inserts butanes et les fiabiliser surtout. Donc vous faites cette petite manip-là et pour le coup, lui, il marche beaucoup mieux que le Dupont. Beaucoup mieux que les briquets un peu plus haut de gamme. Par contre, le sujet, c'est que contrairement au Dupont, la coque est vraiment merdique. Et moi, je ne sais pas ce que j'ai foutu avec, mais j'ai réussi à désaxer le capuchon et donc il ne ferme plus. Donc je pense que je vais racheter une coque, etc. Le design est emblématique, mais malgré tout très simple. La partie briquets fonctionne bien. Donc c'est un peu... Enfin, il faut... Enfin voilà, c'est un briquet qui coûte 30 balles. Donc il n'y a pas non plus de sujet. Ça marche très bien. Alors, en fait, à l'utilisation, je pense que je préfère le double flamme. Mais j'ai pété le rappel là. En même temps que j'ai cassé le capuchon, donc je ne peux plus utiliser cet insert-là. Je vais voir si je ne peux pas faire sauter. Le problème de Zippo, c'est que forcément, ce n'est pas cher. Surtout celui-là qui a un truc chinois, donc même pas un insert Zippo original. C'est que tout est rifté. Donc rien n'est réparable quasiment. Contrairement à Dupont. Où ce n'est pas rifté, des petites goupilles, mais ce n'est pas non plus de la grande vis. C'est un peu merdique. Quand vous le démontez, c'est quand même largement du plastique. Mais c'est quand même un peu mieux fait et un peu plus facile à réparer. Ça, c'est quasiment irréparable. Il n'y a pas de sujet. Même celui-là, à part dévisser le fond, vous ne pouvez pas non plus aller vous intéresser. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas non plus trop essayé. Mais vous ne pouvez pas aller, je ne sais pas moi, déconnecter le Neyman, faire quelque chose avec le Neyman, le gaz, etc. Si jamais, à un moment, vos buses sont bouchées, je ne sais pas comment les débouchent, par exemple. Mais bon, pourtant, ça fonctionne bien. Et surtout, c'est pareil, lui, il a une sacrée puissance de gaz. J'essaierai de racheter un double flamme officiel de chez Zippo. Donc, la conclusion sur ces briquets de tempête, c'est que pour 30 balles, vous en avez vraiment pour votre argent. En plus, vous aurez un insert à essence si vous ne fumez que des clopes ou si vous en avez juste besoin pour allumer des feux. C'est parfait. Bon, alors forcément, vu que c'est à essence, ce n'est pas non plus de tempête. Donc, si vous êtes un grand marin ou un grand aventurier et qu'il y a tout le temps du vent par chez vous, ça ne sera pas complet. Mais ça fait le taf. C'est hyper fiable. Si on a fait cette petite manip, ce n'est pas très solide. La coque, mais on s'en fout. L'important, c'est que ça, ça fonctionne. Et donc, moi, je recommande totalement l'achat de cette chose-là. La seule petite chose qui fait que ce n'est pas forcément le briquet optimum, etc., c'est qu'il est quand même très simple. Le design est simple, iconique, mais très simple. Et puis, on voit que ce n'est pas non plus de la grande qualité, les alignements, etc. Ce n'est pas génial. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça marche beaucoup moins que les montres, mais c'est aussi un sujet qui est abordé. Donc, voilà.